... Vive le FDG ! Vive le Président, c'est Luda Lendjalo ! Vive le Président, c'est Luda Lendjalo ! Vive le FDG pour que vive la démocratie et l'état de droit. ... Militantes, militants, sympathisants de l'UFDG, M. le Président, M. le Vice-président, chers membres du Conseil politique, du Bureau exécutif, chers membres des Comités nationaux des jeunes et des femmes, chers membres des associations informelles, et des fédérations de l'intérieur et de l'extérieur. Nous sommes à un tournant important de la vie politique de notre pays, ce qui justifie la rémobilisation des troupes de l'UFDG. et en tant que coordinateur des fédérations de l'intérieur, il est de notre devoir de prendre la parole pour rassurer notre président, l'ensemble des membres de la haute direction, ainsi que l'ensemble des militantes, militants et sympathisants de l'UFDG, de notre disponibilité à continuer la lutte enclenchée il y a 15 ans, pour porter le président Célo d'Alain Diallo à la magistrature suprême de notre pays. Nous voudrions également rappeler à l'opinion nationale et internationale, rappeler au Comité national pour le redressement, pour le rassemblement et le développement de le CNRD, rappeler au gouvernement de la République, rappeler à l'ensemble des forces vives de la nation, que si la dictature que notre pays et notre peuple a connue pendant ces 11 dernières années a chuté au petit matin du 5 septembre 2021, c'est grâce à l'UFDG et à son président. C'est grâce au combat qui a été mené par l'UFDG, je vais le schématiser comme une campagne de chasse, qu'elle a battue, pour ceux qui le savent, a été engagée pour lutter, pour attraper, pour mettre à terre la dictature et le dictateur, l'UFDG s'est mis en première position. Et pour moi, c'est l'UFDG qui a acculé de toutes parts, de toutes parts, la dictature et le dictateur, surtout ces deux dernières années. Et parmi ceux qui étaient dans la battue, il y avait également un chasseur aguerri qui avait son fusil qui est venu achever, ça c'était le colonel Mamadi Doumbouya, et c'était le 5 septembre. Mais, mais, la mise à terre de la dictature dans notre pays, c'est l'UFDG. Et c'est ce qui fait que nous refusons, nous allons continuer à refuser, et nous n'accepterons pas d'être mis en marche de la transition dans notre pays. Nous devons le refuser, nous n'accepterons pas d'être mis en marche de la transition qui est en train d'être conduite dans notre pays. Et c'est ce qui fait que nous allons rassurer, Monsieur le Président, et la haute direction, que dans les prochains jours, et dans les prochaines semaines, nous allons investir les 246 000 km², l'ensemble de l'étendue du territoire national, pour redynamiser nos structures, mettre en place des structures politico-citoyennes pour veiller à la réussite de la transition. Pour veiller à la réussite de la transition, pour empêcher que l'on ne clignote à droite et que l'on ne clignote à droite, l'UFDG ne l'acceptera pas. L'UFDG ne l'acceptera pas. Nous avons payé des lourds sacrifices, il y a eu des morts, des handicapés à vie, certains d'entre nous ont fait la prison, il y en a qui ont perdu des biens. Nous ne l'avons pas fait que pour chasser un dictateur. Le combat que nous sommes en train de mener, c'est pour porter, hélas, l'Udalen Diallo à la tête de notre pays, pour qu'à travers notre projet de société, que nous puissions, avec lui à la tête, apporter les transformations profondes indispensables au développement socio-économique de notre pays. C'est pour cela que nous menons ce combat. Et donc, dans le contexte actuel, l'UFDG devrait être un partenaire du CNRD. Parce que le CNRD, si les raisons invoquées pour le coup d'État sont justes, et j'espère que les raisons sont justes, l'UFDG ne devrait pas être mis en marge. L'UFDG ne devrait pas être victime de ségrégation. On n'aurait pas dû nous retirer 3 sur 4 places pour le CNT. Qui mieux que nous méritait d'être au Conseil national de transition ? Qui mieux que l'UFDG méritait d'être au niveau du Conseil national de transition ? Et donc, qu'il sache que nous sommes mobilisés et déterminés plus que jamais à porter notre champion à la tête du pays. J'ai entendu dans la presse des partenaires de circonstances affirmer que l'UFDG a cautionné le troisième mandat en allant à l'élection du 18 octobre. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. On ne peut pas, on ne peut pas défendre la Constitution si ce n'est pour défendre l'alternance. Quel serait alors l'intérêt d'avoir eu des morts pour défendre la Constitution de 2010 si ce n'est pour promouvoir l'alternance ? Comment peut-on accompagner la défense de la Constitution et refuser d'accompagner le candidat de l'alternance ? C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Monsieur le Président, vous aviez eu raison d'aller à l'élection présidentielle du 18 octobre. Parce que c'est le jour que cette décision a été prise, que le sort de la dictature et du dictateur a été scellé dans notre pays. Et donc, et donc, l'affirmer, c'est être intellectuellement malhonnête. Mais dorénavant, Monsieur le Président, chers membres de la haute direction, nous sommes déterminés à ne plus laisser l'UFDG entre les mains des partenaires de circonstance. Nous sommes déterminés à ne plus laisser le sort des militants et du peuple de Guinée entre les mains de ce genre de personnes. Nous allons prendre nos destinées à Beng pour faire en sorte que le retour à l'ordre constitutionnel se fasse dans un délai très raisonnable. Et c'est pour cela, c'est pour cela que nous invitons très rapidement le CNRD et le gouvernement à mettre en place le cadre du dialogue. Le CNT a été mis en place, mais le CNT ne décidera pas des questions fondamentales et essentielles de la transition. Le CNT recevra les résultats du consensus politique obtenu entre les acteurs politiques, le gouvernement de la République, la société civile et le comité national pour le rassemblement et le développement. Et donc aujourd'hui, moi je peux déduire que le CNT ne pourra pas fonctionner, ne pourra pas aborder les questions essentielles liées à la constitution, liées au délai de la transition, liées au code électoral, liées au fichier électoral, tant qu'il n'y a pas un cadre de concertation qui met ensemble les acteurs que je viens de citer. Monsieur le Président. Merci. Et donc, et donc, ce que l'invite que nous allons faire, c'est que le réunion au niveau des comités de base, au niveau des sections, au niveau des fédérations, vous savez que l'UFDG est une institution installée partout dans les coins et récoins du pays et du reste du monde. Reprenons les réunions, mobilisons-nous, cette fois-ci, nous suivons la cacophonie qui se passe ailleurs, dans les organisations, nous demandons à la jeunesse de l'UFDG, aux femmes de l'UFDG, de se mobiliser, de s'organiser, nous allons nous retrouver pour ensemble mettre en place une dynamique politico-citoyenne pour aider, pour aider le colonel Mamadi Doumbouya à se défaire des faucons et des opportunistes qui risquent de conduire la transition dans le trou. Nous avons été témoins de l'histoire récente de notre pays. En 2007, nous étions parmi ceux-là qui se sont battus pour qu'il y ait le changement. Les gens ont clignoté à gauche, à droite, ils sont allés à gauche. Nous avons eu 2010. En 2010 également, nous avons assisté à un similacre d'élection, ce qui fait que jusqu'à maintenant, nous sommes dans cette situation. Nous avons le devoir, nous avons la responsabilité, de refuser et ça, que la transition soit prise en otage. Si les jeunes ont créé des comités de défense de la transition, nous nous allons mettre en place un rassemblement national pour le retour imminent à l'ordre constitutionnel dans votre pays. Je vous remercie, monsieur le président. pour terminer, pour terminer, s'il vous plaît, monsieur Konaté, mon prédécer a ouvert une petite parenthèse. Nous étions là en 2010 quand on a voulu, quand on a vu la popularité du président s'élouer la force de l'UFDG, on nous a parlé de Air Guinée, on nous a parlé de Fria, on nous a parlé de ceci et cela. Ceux qui avaient l'intérêt que le président soit disqualifié à l'époque, nous ont mis devant la télé avec le Dady Show à l'époque, mais nous avons été très agréablement surpris car le président Dady s'est dit mais qu'est-ce que ce loup d'alén cherche ici ? Qu'est-ce qu'il cherche ici ? Il n'a rien à voir avec ça et donc rassurez-vous, si Dady a affirmé clairement que le président est blanc comme neige, monsieur Alpha Condé avec tout l'acharnement qu'il a eu contre l'UFDG, il n'allait pas faire de cadeau à ce loup d'alén. S'il était coupable de quelque chose, il l'a cherché partout, partout et parce qu'il n'y avait rien, il n'a rien trouvé et donc aujourd'hui, comme mon ami Joachim l'a dit, nous souhaitons rapidement et vivement les audits pour que ce harcèlement s'arrête, pour que ce chantage s'arrête. Une fois que ce chantage ne s'arrête jamais, ne soyez pas distrait, c'est une façon de nous occuper à droite pour qu'ils essayent de manigancer à gauche. Le président est clair comme l'odeur rose, l'ensemble des membres de la haute direction qui ont travaillé dans le gouvernement précédent sont clairs comme l'odeur rose, nous n'avons pas peur de zaudit. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada